Donc, bienvenue à cette conférence de clôture de nos rencontres d'automne, qui est intitulée « Lutte de terrain en 2020. Quel bilan ? Quelle suite ? Comment les soutenir via nos structures militantes ? ». On accueille avec nous, moi je me sens un petit peu seul sur la scène et c'est un petit peu intimidant, je vous avoue, et je vais devoir me retourner de temps en temps puisqu'on va pouvoir les voir sur l'écran quand il et elle prendront la parole. Donc, on a Johanna, Florea, Diana, Jorens et Unciel Daif qui sont avec nous, je vais présenter avec leur CV quasi complet ou pas dans un instant. Et commencer peut-être par vous dire l'objectif de cette conférence-ci et le timing en tant que tel, comment va se dérouler la conférence. Donc, comme de coutume aux rencontres d'été d'habitude du CADTM ou aux universités d'été du CADTM, on a pour volonté de laisser la parole aux mouvements sociaux. Et ça, du coup, évidemment, c'est pendant toutes les rencontres. Et en plénière de clôture, en règle générale, on termine sur un des bilans et perspectives de lutte. Donc, c'est à nouveau dans cette perspective-là qu'on s'inscrit. Avec une année 2019 et 2020, bon, 2019 particulièrement riche en termes de mouvements sociaux. Et 2020, belle douche froide aussi, mais on va y venir, qui a permis de visibiliser pas mal de choses aussi et d'accentuer pas mal de problématiques, malheureusement. Et la volonté de cette plénière aussi, ici en plus, c'est de nous questionner ensemble. C'est d'utiliser cette opportunité qu'on a de pouvoir se retrouver encore, malgré tout, malgré les circonstances, avec des militants et militantes d'autres pays, de différentes luttes, pour pouvoir réfléchir ensemble et discuter de notre rôle en tant qu'organisation permanente. Là, je parle pour le CADTM, mais il y a sans doute d'autres personnes parmi la centaine d'entre vous qui êtes dans la salle et sur Zoom, qui font partie d'autres organisations et donc des organisations permanentes, des organisations en règle générale. Là, je parle pour le CADTM Belgique, en tout cas majoritairement blanche aussi, des organisations occidentales pour la plupart. Et des organisations qui ont à cœur, comme le CADTM, d'accompagner, en tout cas de soutenir les luttes de terrain au mieux. Et donc, qui doivent forcément se poser dans un schéma réflexif pour pouvoir évoluer en même temps que ces luttes et pouvoir continuer à les soutenir comme on a envie de le faire. Donc, au niveau du déroulé en tant que tel, on va commencer par une petite introduction sur l'état des luttes sociales en 2019 et 2020. Puis, on va laisser la parole à nos intervenants et intervenantes qui vont nous expliquer à tour de rôle où ils et elles en sont personnellement ou dans le suivi des luttes auxquelles ils assistent ou participent et qu'ils essaient de soutenir évidemment aussi. Et puis, la deuxième partie sera discutée à ce que je vous disais, discuter de quel rôle pour les organisations permanentes et pour les syndicats aussi, puisque c'est dans cette dynamique-là aussi qu'à la base, les syndicats s'inscrivent, en tout cas, de soutien des mouvements sociaux. Et qu'est-ce qu'on peut faire du coup pour soutenir les mouvements sociaux au mieux ? Et on laissera la parole à nouveau aux différents intervenants et intervenantes. Et puis, on aura une grosse vingtaine de minutes pour discuter ensemble de tout ça. Et puis, on clôturera, on espère en beauté, ces rencontres d'automne. Voilà. Alors, au niveau des intervenants et intervenantes qui sont là, donc, Johanna Florea est militante pour le droit au logement. Elle vient de Bucarest, en tout cas, elle habite à Bucarest. Je ne sais pas si elle vient de Bucarest en tant que tel, elle pourra nous le dire elle-même. Elle fait partie du Bloc for Housing et du Common Front for the Right to Housing. La traduction, le bon accent, est dans le casque, donc. Et donc, qui va nous parler des enjeux du droit au logement en Europe en général. Et avec un focus particulier sur les enjeux en Europe de l'Est et en Europe centrale qui sont particuliers. Et la Roumanie, nous, militants, militantes, qui suivons la dette, c'est un cas assez typique de dynamique de privatisation. Et dans le cadre du logement, on a déjà eu un LCD qui était géré par Eva. Et on a été en discussion aussi avec une militante de Roumanie à ce moment-là. Et on a pu voir à quel point l'enjeu de la dette publique était absolument central dans le fait de se retrouver maintenant avec très peu de logements sociaux en Roumanie. Je ne vais pas trop m'avancer sur le truc puisque je ne sais pas à moi d'en parler en tant que tel et que je serais bien incapable de le faire correctement. Voilà. Puis, il y a donc Diana Jorens qui est avec nous, qui est militante pour le droit à la santé, qui, elle, vient de Madrid, qui est infirmière, si je ne me trompe, et qui fait partie du MATS, qui est le Movimiento Assembléario de Trabajadores de la Sanidad. Donc, un syndicat de la santé actif dans l'État espagnol. Et vous le savez sans doute, la situation sanitaire à Madrid est particulièrement difficile pour l'instant. Et il y a eu des mouvements sociaux, des mouvements de gré qui se sont mis en place à Madrid aussi. Et j'imagine que Diana pourra nous en parler. Et Unsi Eldaïf, qui nous parle, j'imagine, de Beyrouth, en tout cas, qui est beyroutain, qui est membre de l'organisation Djibal et de l'entreprise à finalité sociale Edama. Et donc, qui a pu vivre aux premières loges aussi, et directement, les luttes révolutionnaires au Liban depuis le début, donc si je me trompe, en octobre 2019. Il pourra me corriger, si nécessaire, et qui pourra nous faire un état des luttes là aussi. Et tous les trois, dans leur position différente. Donc, une personne qui lutte pour le droit au logement sur le terrain, une personne qui est infirmière et qui est en même temps membre de syndicats, donc d'une organisation permanente. Et une personne qui fait partie d'organismes, donc j'ai dit Djibal et Edama, donc les deux organismes de Unsi. Une organisation d'éducation permanente et une entreprise à finalité sociale, donc aussi des institutions qui ont une position particulière pour soutenir les luttes sociales. Et de leur point de vue, on pourra voir, donc dans la deuxième partie de la discussion, comment chacun et chacune voit le rôle des différents organismes dans lesquels ils travaillent ou qu'ils soutiennent pour mener la lutte. Voilà, alors, petit bilan très rapide pour ne pas laisser encore nos intervenants attendre trop longtemps avant de leur donner la parole et pouvoir profiter de leurs expériences. Donc, au niveau de l'année 2019, vous vous en souvenez, malgré tout, on a l'impression que c'était il y a tellement longtemps qu'on peut l'oublier, mais 2019, c'était une année particulièrement chargée en lutte insurrectionnelle, particulièrement. Donc, vous vous souvenez des mobilisations massives qu'il y a eu au Chili, en Honduras, en Algérie, à Hong Kong, en Catalogne, la guerre au Rojava, en Syrie du Nord aussi, par les armées démocratiques du Rojava contre la Turquie et contre le régime de Bachar el-Assad. Des mouvements insurrectionnels aussi, évidemment, présents en France et en Belgique, avec le mouvement des Gilets jaunes qu'on n'est pas prêt d'oublier de sitôt et qui ne se laissera évidemment pas oublier lui-même. Et, évidemment, je garde pour la fin, puisqu'on va pouvoir en parler, les luttes insurrectionnelles au Liban. Et donc, après cette année bien chargée en lutte sociale, l'effet, évidemment, du confinement, du coronavirus, a fait l'effet d'une douche froide en termes de mobilisation dans la rue, du fait que quand on est à la maison, on n'est pas dans la rue, et donc c'est difficile de pouvoir mener des mobilisations comme on le voudrait. Mais cela dit, évidemment, cette crise-là, elle a permis aussi de mettre en lumière et d'accentuer tout un tas d'injustices économiques et sociales qui préexistaient, évidemment, à la crise du coronavirus. On en a parlé longuement dans les différents ateliers pendant ces rencontres d'automne. Et pour les citer rapidement, donc, la visibilisation, la mise en lumière du rôle des métiers de première ligne, quels qu'ils soient, et à quel point on a pu se rendre compte qu'ils étaient dévalorisés au niveau financier et social, alors qu'ils sont absolument fondamentaux pour faire tourner la société. On a pu se rendre compte de l'étendue des dégâts provoqués par l'austérité et les privatisations ces dernières années, qui nous laissent démunis en grande partie face à cette crise sanitaire. On a pu se rendre compte des inégalités socio-économiques qui sont particulièrement marquantes dans les enjeux de logement et qui ont un impact direct sur la santé. On a pu voir aussi à quel point les classes dominantes, qu'elles soient capitalistes, qu'elles soient les classes dominantes politiques ou la classe dominante masculine, en général, structurellement, n'ont pas inscrit comme priorité, toujours maintenant dans la société, comme priorité d'entretenir une société de soins partagés, qui serait un petit peu utile en temps, par exemple, de crise sanitaire. On a pu se rendre compte aussi à quel point la police est structurellement raciste et violente et à quel point la tolérance politique à cet égard est grande et a tendance à se renforcer. Et en dehors de la mise en lumière de tout ça, il y a évidemment les phénomènes d'accentuation de toutes ces problématiques, de toutes ces oppressions, qui mélangeaient, l'accentuation de la pression mélangée avec l'étouffement des mobilisations sociales qui a provoqué le confinement, a finalement, sur plusieurs luttes fondamentales, fait exploser la marmite. On se souvient des grandes mobilisations et des émeutes qui ont découlé des mobilisations de Black Lives Matter. On se souvient des mobilisations pour la santé qui ont eu lieu en Belgique en septembre, qui sont massives en France aussi, qui ont eu lieu en Espagne et sans doute dans d'autres pays. Je ne suis pas au courant de tout. On se rend compte aussi, en termes de logement, que c'était une réalité qui était déjà en place depuis longtemps, les résistances pour le logement, et où il y a eu un regain d'énergie là-dedans, et une nouvelle forme d'organisation qui sont arrivées après les expulsions qui ont fait suite à la crise financière, puis économique et sociale, post-2008, et qui maintenant, forcément, face à la nécessité des choses, reprend de l'ampleur aussi, reprend de l'énergie, avec des multiplications, des occupations, des squats, des aides, des mouvements anti-expulsion, et des renforcements de revendications, telles que la grève des loyers, qui est importante aussi. Et je voulais mentionner aussi, en Belgique, au niveau des luttes anti-racistes, anti-violences policières et décoloniales, en plus des manifestations, donc Black Lives Matter, et des collectifs qui sont présents au quotidien pour lutter contre ces oppressions. La très belle mobilisation qui a eu lieu aussi des hijabi fight back en début juillet, qui se mobilisait pour le droit au port du voile dans l'enseignement supérieur, et qui a réussi à mobiliser très largement, malgré les circonstances, et je pense que ça peut être tout à fait salué. Voilà. Après cette introduction, que je n'avais pas prévue aussi longue, je vais donner la parole aux différents intervenants et intervenantes, qui vont pouvoir nous donner aussi, dans les grandes lignes, leur point de vue sur les bilans et perspectives dans les luttes qu'ils suivent, et on va pouvoir commencer. Et j'en ai oublié, évidemment, il y en a des tas d'autres de mobilisations importantes, pardon, qui ont été faites. On a parlé encore hier des mobilisations antifascistes pour le procès d'Aube Dorée. On se souvient des mobilisations en Israël contre la colonisation et les massacres de Palestiniens, et il y en a des tas d'autres de luttes dans le monde. C'est juste que là, j'ai déjà assez parlé. Donc, je vais laisser la parole tout de suite à Ounsi, qui va pouvoir nous parler de la situation, de la lutte révolutionnaire au Liban. Voilà. Bonjour. Dites-moi si vous m'entendez. Dans la salle aussi, on va dire que oui. D'abord, merci beaucoup et enchanté ou réenchanté. En effet, je m'appelle Ounsi. Juste un mot pour l'anecdote. Je suis franco-libanais. J'ai vécu pas mal d'années en Europe, en particulier en Suisse et en Belgique. Et j'ai confondé une association qui s'est appelée entre 2003 et 2010 Attaque Liban, ou Association Libanaise pour une autre mondialisation. On a travaillé un tout petit peu avec le CADTM à l'époque, avec d'autres associations similaires dans le monde arabe, proches du CADTM, d'Attaque et apparenté. On a traduit les textes du CADTM en arabe. Voilà. C'est un plaisir d'être là et de revenir en contact après longtemps, je dois dire. Je pense que ça fait 9-10 ans que ça s'est calmé avec la tempête d'événements qui s'est passée au Moyen-Orient à partir de 2005 pour le Liban. Et je dis à partir de 2005 pour le Liban, parce qu'en 2005, on a eu ce qu'on a appelé à l'époque le printemps de Beyrouth, suite à l'assassinat du Premier ministre de l'époque, qui nous a permis de sortir l'armée du régime syrien, une armée d'occupation à l'époque. Alors, il y a beaucoup de dates, malheureusement, qui peuvent décrire la situation libanaise. Je vais en citer une autre qui date d'il y a un petit peu longtemps. C'est 1997, qui est l'année où l'État libanais, toutes tendances confondues, puisqu'au Liban, un petit peu comme en Suisse, c'est une coalition de tous les grands partis qui est au pouvoir depuis 30 ans, depuis la fin de la guerre civile. En 1997, ils ont décidé de convertir la dette intérieure, la nouvelle dette intérieure, en monnaie étrangère. C'est-à-dire qu'à partir de 1997, l'État libanais s'est endetté auprès de ses propres banques en dollars américains. Le Liban était en train de faire croître sa dette à cette époque. On n'avait pas de dette jusqu'à la fin de la guerre civile, qui s'est terminée en 1990. Il y avait une dette négligeable, et elle a commencé à exploser, linéaire ou exponentielle, selon les périodes, à partir de 1991. À partir de cette période qui a été marquée par l'ancien Premier ministre Rafiq Hariri, assassiné en 2005, et qui était aussi marquée par des coalitions plus ou moins grandes au pouvoir. Malheureusement, je n'ai évidemment pas le temps de tout vous raconter. Probablement, comme vous suivez l'actualité, vous avez eu une vague idée de ce qui s'est passé au Moyen-Orient. Peut-être même très précise. Je m'excuse si c'est le cas. En tout cas, on arrive à l'année de 2019, dans une situation où le Liban a une des plus hautes dettes au monde, en grande partie intérieure, en grande partie en monnaie étrangère. Pour pouvoir s'endetter en monnaie étrangère auprès de ses propres banques, ça veut dire que les banques ont des dépôts en monnaie étrangère. Ça veut dire que nous avons tous une grande partie de notre argent sur des comptes libanais en monnaie étrangère. On était inconscient de ça. On pensait que c'était simplement le dollar et la livre libanaise étaient une subdivision l'un de l'autre. Jusqu'au jour où, sans qu'on le réalise vraiment, petit à petit, les banques mettent des limitations sur l'argent qu'on peut sortir en dollars, ces limitations augmentent et en parallèle, des politiques d'austérité se mettent en place. Donc, manifestement, on s'oriente vers une crise grave. Elle était déjà là, évidemment, mais on ne le réalisait que partiellement. Au cours des 20 dernières années, on a régulièrement des mobilisations, des luttes sociales thématiques sur le prix de l'essence, le prix du pain, sur les salaires des enseignants, etc. On a régulièrement des mobilisations, mais on ne réalise pas l'ampleur de la crise jusqu'à l'été 2019, où des limitations sur les retraits se mettent en place, ou des politiques d'austérité très, très claires, c'est-à-dire gel des retraites, diminution, pardon, gel des salaires des fonctionnaires, diminution des retraites pour ceux qui ont une retraite, et puis, petit à petit, mise en place de taxes, de taxes qui, parfois, n'ont pas beaucoup de sens. En même temps, la dégradation de l'état des services publics est de plus en plus voyante. Les routes sont en mauvais état, il y a des scandales régulièrement dans les administrations. Et là, j'arrive au 13 octobre 2019, où il y a des gigantesques incendies dans la région du Chouf, qui est une région proche de Beyrouth, très boisée, très verte, une des dernières du pays, des incendies qui dépassent l'entendement pour le Liban, et que des pompiers armés de Sodo ont essayé d'éteindre, parce que le matériel qui est dédié à éteindre les incendies n'a jamais été entretenu. Pourquoi n'a-t-il jamais été entretenu ? Parce que le budget qui a été alloué à ça n'est simplement pas arrivé au camion à incendie. Trois jours après cette scène, qui est vraiment d'une grande tristesse, parce qu'il y a des gens qui sont morts pour essayer d'éteindre un feu avec des moyens dérisoires, le 17 octobre, l'État décide de l'instauration de trois nouvelles taxes. Juste après nous avoir montré à quel point il était incompétent, il décide de l'instauration de trois nouvelles taxes. Et là, c'est l'explosion sociale. Et donc, ce qui est, en fait, c'était il y a exactement un an et un jour, où sans aucune, sans que personne ne puisse le prédire, c'est ce jour-là, ça, l'accumulation de la tristesse des incendies et de la mise en place de taxes, l'une sur WhatsApp, l'autre de nouveau sur les retraites, et une augmentation de la TVA. qui a fait exploser les choses et exploser, vraiment exploser. C'est-à-dire que littéralement, beaucoup, beaucoup de gens, énormément de jeunes en mobilette, ce qui est une marque des quartiers populaires, souvent des quartiers populaires chiites, mais pas seulement, énormément de jeunes en mobilette sont venus tourner autour du centre-ville, on est tous descendus marcher dans la rue. Pendant trois, quatre jours, c'était des scènes apocalyptiques, vraiment apocalyptiques, jusqu'à ce que, progressivement, les hommes politiques des différents partis essayent de calmer leurs troupes. Néanmoins, il y a eu des scènes d'auto-organisation qui étaient vraiment très, très belles. Très rapidement, le gouvernement, dirigé par Saad Hariri, un gouvernement de coalition, avec absolument et strictement tous les grands partis dedans, le gouvernement a démissionné, laissant la place à un vide, comme on a l'habitude au Liban. Je sais qu'on a aussi l'habitude de ça en Belgique, mais malheureusement, au Liban, il n'y a pas d'entités fédérées qui peuvent gérer le pays. Donc, quand il y a un vide, il y a tout simplement un vide. Les nominations ne sont pas là, les associations ne peuvent pas se fonder, il n'y a aucun budget qui peut être voté, etc. Donc, laissant place à un vide et des personnalités politiques des différents partis qui sont ensemble au pouvoir, ensemble pour exploiter le pays, mais bien sûr, qui ont quand même des intérêts divergents, des intérêts géostratégiques internationaux divergents, les États-Unis, l'Iran, l'Arabie Saoudite, Israël, la Syrie, le régime syrien, la Turquie, tout ça, c'est des acteurs qui ont leur moitié au Liban et aussi des intérêts locaux différents. Un grand projet de barrage par là, un projet de station électrique par-ci, et quand je dis les grands partis, je sais que beaucoup de gens à l'étranger disent les grandes religions. C'est faux, c'est aussi parfois vrai, mais c'est quand même très souvent faux, et c'est un des prismes qui est là. Les grands partis se confondent parfois avec des grandes religions et parfois non, et donc évidemment, cette simple grille de lecture ne suffit pas. Donc je vais continuer à dire les grands partis et on pourra en reparler. Mais aussi des outils, c'est très dense et il y a beaucoup de gens, et donc il y a des réalités locales sur des grands projets, sur du clientélisme local, etc. Donc, à partir du 17 octobre, on a un mouvement populaire que certains hommes politiques ont essayé de récupérer, que certains ont essayé de calmer, en particulier le chef du Hezbollah a fait des discours assez clairs en disant à sa base, détendez-vous, ne descendez pas complètement dans la rue, je comprends votre douleur, je comprends votre colère, mais ce n'est pas le moment, on a autre chose à faire, parce qu'il est engagé sur tout un tas de tableaux qui font qu'il n'a pas le temps de s'occuper d'une insurrection populaire. D'autres ont essayé de récupérer, d'autres en particulier qui, dans la coalition au pouvoir, n'étaient pas assez forts, les forces libanaises et les phalanges libanaises en particulier, et paradoxalement, le parti du Premier ministre qui a de l'ancien Premier ministre, donc qui a un rôle qui n'est pas très clair, qui essaye à la fois de sympathiser avec les manifestants, tout en se montrant comme la seule personne qui peut gérer le pays. Aujourd'hui, un an et un jour après, il y a un certain nombre de crises successives qui sont passées par là et qui ont essoufflé, qui ont fatigué et qui ont en fait vidé le pays. Je vais vous les citer, les crises, parce que malheureusement, on peut, enfin, chacune voit un exposé. La première, c'est le taux de change, la crise du taux de change. La livre libanaise a perdu énormément de sa valeur. Vous allez peut-être me répondre que beaucoup de gens avaient de l'argent en dollars, mais en fait, les dollars qui sont sur des comptes en banque libanais ne sont plus des dollars, ils sont une nouvelle monnaie. Ils sont bloqués en grande partie et quand on peut les retirer, on peut les retirer à un taux de change qui est un peu arbitrairement décidé par les banques. Les gens qui ont de l'argent en livre libanaise ont vu la valeur de leur monnaie divisé par 5, par 5. C'est comme si le paquet de biscuits qui coûtait 5 euros en 6 mois se met à coûter 25 euros. Ça fait fois 5. Ça, c'est la deuxième crise. Le taux de change, la troisième crise, c'est bien sûr Corona où il y a quand même eu un confinement respecté au Liban pendant deux mois. Maintenant, plus personne ne respecte rien, évidemment. La crise suivante, c'est l'explosion du port. Je pense que vous avez tous vu les images, je ne vais rien dire de plus. Et suite à l'explosion du port, on se demande parfois comment c'est possible d'être aussi incompétent. Il y a régulièrement des incendies, des mini-catastrophes qui se passent. Donc ça fait 5 crises majeures et des petites crises dues à la dégradation. Ça, ça, quand même, ça fatigue. Ça fatigue beaucoup. Et en réalité, l'explosion du port qui a coïncidé avec la réouverture de l'aéroport après Corona, Covid, a permis une chose. Elle a permis l'émigration. Et là, il y a une vague, une nouvelle vague d'émigration qui est très, très, très importante et très, très profonde et très impressionnante à vrai dire, je dois dire. Voilà. Donc, un an après, quel est le paysage ? On était dans un pays il y a un an qui avait une classe politique toute tendance confondue qui était au pouvoir avec des partis contre la classe politique qui étaient tout petits. Les partis laïcs, non-féodaux, non-confessionnels étaient petits, étaient limités en taille, étaient influencés par parfois d'autres plus grands partis. Ils se sont un petit peu renforcés aujourd'hui. La révolution a aussi créé des dizaines, voire des centaines de petits comités locaux. Je fais partie du comité de mon village d'origine qui est dans le nord, dans les montagnes du nord. Et dans les villages, dans les régions, les gens se sont soulevés contre les féodaux, contre les chefs féodaux, confessionnels et les chefs des anciennes milices. Et ça, c'est un beau résultat. Donc, les petits partis qui sont hors du système se sont un petit peu renforcés. Il y a des centaines de groupes qui se sont créés et qui essayent de créer des coalitions. Et aujourd'hui, on est là du côté révolutionnaire. Du côté du gouvernement, on a l'impression qu'il y a une vie d'une élite qui est dans une autre galaxie. et ils sont simplement en train de négocier comme ils l'ont toujours fait pour refaire une nouvelle coalition. Le chef du Hezbollah et le président de la République qui sont deux partis alliés ont demandé à Saad Hariri s'il voulait bien redevenir premier ministre parce que il a une bonne image et que ça leur permet de représenter le Liban à l'étranger. tel et tel parti, les forces libanaises veulent tel poste, le mouvement Hamal veut le ministère des Finances. Vraiment, business as usual, on dirait qu'il ne s'est rien passé. C'est assez impressionnant, je dois dire, le décalage entre deux mondes dans un pays qui est aussi petit. Vous dire ce qui va arriver, je ne saurais pas trop le dire. Vous dire à quel point ça, c'est lié à l'étranger. On en parlera tout à l'heure puisqu'on parlera du rôle des organisations internationales ou des organisations comme tu as appelé ça, permanentes. Mais donc, c'est le paysage de la situation actuellement. Merci beaucoup, M.Civre. Merci beaucoup pour cet exposé extrêmement intéressant et c'est un plaisir d'ailleurs de te revoir aussi, je dois dire. Alors, je vais laisser la parole tout de suite sans transition à Johanna de Roumanie pour nous parler de la situation du logement. Si ça vous va. Et puis après, ce qu'on pourra faire avant de passer à la deuxième partie, c'est quand même s'il y a l'une ou l'autre question, les poser rapidement. Peut-être une question, peut-être par thématique ou quoi, pour ne pas alourdir. On pourra revenir à la fin dans la discussion sur l'ensemble si ça vous convient. je peux faire un, ou plutôt pas. Non ? Ok, cool. Super. Alors, on fait ça. Johanna, c'est à toi. Bonjour à tous, Gilles. Vous pouvez m'aider avec les PowerPoints. Je fais partie du Front commun pour les droits au logement. Il s'agit d'un collectif qui a commencé, débuté il y a 14 ans. Nous sommes basés à Bucarest, la capitale roumaine, dans ce que nous appelons la périphérie de l'Union européenne. Nous sommes très spécifiques, non seulement chez nous, mais aussi en Europe de l'Est. Passons à la diapositive suivante. Donc, notre spécificité, comme je le disais, c'est le fait que chez nous, les prix du logement ont été relativement bas pendant longtemps, comparé au reste de l'Europe. Donc, il y a eu énormément d'investissements dans notre région et cela a causé une crise. Pour vous donner un exemple, à Bucarest, il y a les investissements les plus profitables dans le domaine de l'immobilier. Au niveau des crédits et des crédits pour les ménages, les personnes qui ont contracté des crédits auprès des banques en Roumanie ont ceux qui gagnent le plus et ceux qui ont la meilleure sécurité sociale parmi tous ceux qui sont endettés. Pour ceux qui ont des crédits auprès des banques qui sont propriétaires hypothécaires, sont les mieux protégés. La dette des ménages est différente chez nous, est différente de ce qu'on peut voir dans le reste de l'Europe. Passons à la dia suivante. La deuxième spécificité chez nous, en matière de logement dans notre région, c'est qu'au cours des 30 dernières années, il y a eu différents cycles d'austérité qui ont été imposés par les mêmes acteurs de la Troïka que vous connaissez. Ce sont des cycles d'austérité en matière de droits des travailleurs. Les biens publics et les services publics ont été bafoués. Aujourd'hui, en Roumanie, on voit moins de 2% de logements publics pour 9 millions d'unités de logements publics. La situation est la même en Serbie, en Hongrie, où le pourcentage est très faible. C'est pareil aussi au Portugal et en Grèce. Il y a des causes et des effets qui vont au-delà de notre contexte local à Bucarest et donc notre collectif s'est impliqué dans une coalition nationale appelée le Bloc pour le logement. Passons à la dia suivante. Merci. Au cours des 3 dernières années, nous nous sommes organisés à l'échelle nationale avec d'autres mouvements sociaux, d'autres collectifs sociaux pour le logement. Ensemble, nous faisons des campagnes afin de promouvoir l'idée selon laquelle le logement est fondamental. C'est un droit pour tous. Et nous espérons que de plus en plus de personnes se rendront compte que ce droit est bien le leur. En réalité, ce n'est pas souvent le cas. Les gens ne le savent pas. Et donc, ils doivent revendiquer ce droit qui est le leur. Diapo suivante. Merci. Sans cesse, nous poussons les autorités publiques pour qu'elles prennent leurs responsabilités en matière de logement. Et cela est bien écrit dans notre loi. Donc, nous avons une loi. Heureusement. En revanche, ce qu'il faut, c'est assurer un budget suffisant et la mise en oeuvre de la loi. C'est très difficile en Roumanie, étant donné le contexte mondial et aussi étant donné les formes sévères de capitalisme qui ont été implémentées chez nous depuis 1989. Ce capitalisme de transition, comme on l'appelait à l'époque, a fait que les populations d'Europe de l'Est se sont paupérisées et ont été transformées de sorte à être exploitées, faire l'objet de profits, de grands profits. Et donc, le profit local, lui, en revanche, a périclité. À la fin des années 80, l'Europe de l'Est a eu un coup de nouveau stéroïde à l'encontre de ce néo-capitalisme. Nos luttes vont au-delà du contexte local et national. Et donc, notre collectif s'est aussi impliqué dans une coalition transnationale qui s'appelle l'Action européenne pour le logement et les villes. Elle a été lancée il y a sept ans au lendemain de la guerre qui a précédé. Il y a plus de 30 groupes radicaux et organisations radicales qui se sont jointes et nous avons des alliés et des liens au-delà de l'Europe. La coalition européenne pour l'Action s'organise à de multiples niveaux. Il y a des protestations parallèles, des collectifs, un partage de connaissances au sein de groupes. bien sûr, nous ne sommes pas tous des experts en économie, donc nous avons besoin de ces processus de partage de connaissances. Il y a aussi des campagnes en ligne et une propagation de connaissances, des actions de solidarité pour des groupes d'action spécifiques. C'est vraiment intéressant et je pense pour moi que c'est couronné de succès. Nous sommes anticapitalistes, antiracistes à travers toutes les classes et nous sommes de gauche. Pour moi, notre initiative est réellement couronnée de succès, surtout que nos ressources sont particulièrement limitées. à l'époque, lorsque le processus de fragmentation des classes était fort, nous avons montré notre succès. Nous pouvons passer à la dièse suivante. Merci. Je pense également que le succès réside aussi dans le soutien mutuel entre les groupes et aussi l'apprentissage mutuel grâce à ce collectif. Mon collectif, a beaucoup appris au sujet de la financiarisation mondiale. Grâce à ces coalitions européennes, nous avons pu voir ce qu'il en est en matière de financiarisation. Nous avons compris le rôle que l'Europe de l'Est joue dans ce processus de financiarisation. Je pense aussi que nous avons pu apporter bien des choses à d'autres groupes en matière de biens de capitaux. L'Europe de l'Est joue un rôle en la matière. Nous avons aussi appris à d'autres groupes comment les processus en matière de logement et d'économie sociale en matière de logement dans nos différentes régions sont étroitement interconnectés. Je pense que cet apprentissage mutuel et ce soutien mutuel est une aide précieuse afin de pouvoir faire des revendications communes au sein des institutions européennes comme le Parlement européen, chose que nous avons faite et que nous continuons à faire. J'aimerais ici vous montrer ce sur quoi nous travaillons actuellement. Nous travaillons collégialement sur le sujet du logement non profitable. Il y a pas mal de groupes au sein de notre coalition. Nous montrons, nous avons les différents groupes cibles différentes régions, différentes villes. nous nous intéressons aux besoins en matière de logement, le manque de logement, son potentiel, les solutions potentielles à la crise du logement et comment on peut mieux gérer cette crise. Voilà donc le genre de thème auquel nous nous affaireons. Nous tentons de mettre en place une revendication collective afin de la présenter aux décideurs européens et nous nous affaireons à cela au cours des deux prochaines années. Voilà donc ce sur quoi nous travaillons tous ensemble actuellement. Je pense aussi, alors c'est mon impression, il y a de plus en plus de groupes radicaux, de réseaux radicaux qui se penchent sur des problématiques certes différentes mais interconnectées et qui vont au-delà de notre coalition européenne. Je pense que cela est une aide à long terme. C'est un travail commun. Voilà, merci. J'en ai terminé pour le sujet. Je n'entends pas le son en salle. Je pense qu'il y a encore un problème avec la traduction, donc je vais juste attendre un peu. Oui. Je peux déjà remercier à Joana pour cette très inspirante struggle et type d'organisation. Sous-titrage ST' 501 Super, on est reparti. Merci en tout cas beaucoup à la technique aussi qui se démène malgré les circonstances. Je pense qu'on peut carrément les faire. Et aux interprètes encore une fois pour leur patience. C'est l'arrivée. Voilà, alors, on va maintenant donner la parole à Diana de Madrid pour nous parler de l'état de la santé dans l'état espagnol et peut-être plus largement en Europe. Voilà, je laisse la parole. Hola, buenas tardes. Comme bien avez dit, je suis infirmière. Je travaille dans les soins intensifs à Madrid. Je suis aussi délégué syndical pour les maths. Donc, merci de m'avoir invité. Je suis très content d'être ici. Et bon, je vais recommencer. Alors, la pandémie du coronavirus qui est au centre de l'estage politique aujourd'hui, ça ne tombe pas de nulle part. C'est un résultat du capitalisme. Le plus ça se développe, le plus ça épuise les ressources naturelles et le plus des êtres humains ça laisse en arrière. La preuve, c'est qu'on voit une dégradation des services publics et une montée du secteur public y compris dans la santé. Avant la pandémie, on avait déjà eu des luttes en défense de la santé publique comme la marée blanche en Espagne ou l'activité des activités autres. Notamment dans les cas de l'Espagne. Le coronavirus est arrivé dans un contexte de santé publique découpé avec un manque de ressources et cela depuis plus de dix ans. Ils ont fermé les frontières et établi un confinement trop tardif mais ils ont maintenu l'activité économique parce qu'ils ont pris les profits économiques au-dessus de la santé des gens pour ne pas affecter ces intérêts économiques. Ils n'ont pas nationalisé des entreprises pour fabriquer des médicaments ou autre. L'État ne prend pas soin des citoyens et on voit bien comment le système de santé est affaibli. Régionalement, l'Espagne a organisé 17 communautés autonomes chacune avec son propre gouvernement et parmi leurs responsabilités sont la santé et les services sociosanitaires. A Madrid, le gouvernement régional dont dépend la santé et la gériatrique est contrôlé par la droite. Le Parti Populaire et Ciudadanos est soutenu par les extrêmes droites alors que le gouvernement de l'État est formé par le Parti Socialiste et Podemos. Depuis, le gouvernement autonomique a ouvert des hôpitaux de campagne au lieu d'utiliser les lits vides depuis plus de 20 ans dans les hôpitaux publics. On se trouve à poil devant la pandémie. Il nous manque des équipes de protection. Par ailleurs, les gouvernements espagnols ayant donné l'ordre aux hôpitaux publics de mettre leur lit à disposition des hôpitaux publics, pourtant, ils ne l'ont pas fait. aussi, ils font des constatations précaires mais en promettant de consolider tous les embouches qui sont faits pendant la pandémie mais cela n'a pas été accompli. Depuis ça, il y a un mouvement de lutte des sanitaires appelés sanitaires nécessaires qui se sont mobilisés pour obtenir des améliorations laborales et sociales. Alors, ce mouvement, en plus de demander que ces nouveaux postes soient consolidés, il demande aussi des améliorations des conditions de travail de la santé publique et des résidences de mailleurs. Dans cette mobilisation, il y a eu de la participation des professionnels sanitaires mais aussi des voisins. La composition des personnes mobilisées a changé. Au fur et à mesure, il y avait moins de professionnels et plus de citoyens. Au-delà de ça, enfin, dans le secteur sanitaire, il y a un secteur soit disant apolitique mais qui mettait, qui essayait de bloquer toute critique au gouvernement régional. Les résultats ont dû se confronter à l'opposition des syndicats parce que les syndicats disaient que c'était trop historique de se mobiliser à cause des périls sanitaires. Alors, dans ce contexte, on a eu un autre mouvement comme résistance à l'intention du gouvernement régional de privatiser le nettoyage des hôpitaux. Alors, en alliance avec d'autres secteurs laboraux et sociaux, il y a eu un mouvement qui a été lancé, y compris avec une grève appelée dans l'hôpital Gregorio Maragnon, soutenu par le syndicat et Mals. Alors, finalement, une dénonciation des grands syndicats a réussi à stopper ce projet de privatisation. Il y a eu aussi une grève de médecins en formation. Ça a été fait, elle s'était dirigée par un syndicat corporatif de médecins et leurs critères assez sectoriels et corporatifs ont pris le dessus. Malgré notre position, il y a eu aussi un mouvement auto-organisé du personnel des hôpitaux qui demandait une protection adéquate. Alors, ce collectif, le collectif des gens, enfin, personne n'a eu assez de protection, mais c'est vrai que les gens qui se chargent de bouger, les malades, avaient un grand taux d'exposition. Il y a eu 21% de contagion parmi les professionnels et 63 morts. Concernant les maisons de retraite, il y a eu deux plateformes, l'une à Madrid, l'autre en Espagne. Leur objectif, c'est la dénonciation sociale pour défendre la dignité des meilleurs. Alors, depuis la nouvelle montée de la maladie, après l'été, comme conséquence de la très mauvaise gestion du gouvernement régional, ce gouvernement a décidé de confiner les quartiers pauvres, là où il y avait en fait plus de contagions, au lieu d'analyser les causes et aller voir pourquoi c'était dans ces quartiers qu'il y avait le plus de contagions. Bon, évidemment, c'est des quartiers où les familles souvent habitent dans des logements très petits, il y a plus de chômage, il y a souvent des travails qui exigent de la présentialité, ils ne peuvent pas accéder aux centres de santé parce qu'ils sont fermés ou bien parce qu'il y a une assistance téléphonique ou ils n'ont pas d'assurance privée. Aussi, à Madrid, le réseau de transport public n'a pas été renforcé, les gens se déplacent dans les wagons de métro et de train qui sont complètement bondés. Alors, la conséquence de ça, c'est qu'il y a clairement une ségrégation des classes et la riposte, il y a des citoyens qui se sont mobilisés justement pour dénoncer ces formes de confinement classiste, raciste qui est promu par le gouvernement régional. Alors, il s'agit d'un mouvement assez spontané soutenu par la fédération régionale des associations des voisins ainsi que d'autres collectifs de quartiers qui luttent pour la santé, par exemple, ensemble pour le public. Dans les mois de septembre et d'octobre, il y a eu deux appels à des grèves sectorielles appelées par un syndicat corporatif des docteurs et des infirmières. La deuxième n'a pas eu presque de suivi. il y a eu un mouvement aussi un mouvement corporatif des infirmières qui demande des améliorations que pour elles. Alors, après la première phase de la pandémie, il faut donc souligner qu'il y a eu plusieurs mobilisations qui donc poussent vers une dispersion et un corporatisme qui demande donc un renforcement des différences parmi les secteurs. Alors, ce mouvement combine des positions très institutionnalisées des côtés des syndicats et des voisins, mais aussi on voit des modalités d'auto-organisation. Alors, dans le secteur laboral, on trouve aussi cet aspect de cette combination de corporatisme avec auto-organisation. Ça, c'est assez nouveau depuis les 20 ans. Jusqu'à maintenant, le mouvement auto-organisé dans la santé publique et notamment depuis le mouvement des indignés en 2011 et la marée blanche en 2012 et 2013 mettait l'auto-organisation avec un caractère social et populaire. Mais aujourd'hui, on pourrait formuler l'idée que dans le secteur professionnel, il y a eu une montée du corporatisme peut-être poussée par la grande valorisation sociale que ces professionnels ont aujourd'hui et socialement une intensification de caractère classiste vu toutes les politiques de stigmatisation et discrimination impulsées par le gouvernement régional. Alors, depuis les maths, on va s'appuyer sur la mobilisation et notamment sur les courants auto-organisés pour regrouper des secteurs professionnels non-corporatifs et vu notre conviction que renforcer la santé publique universelle, c'est une bataille qu'on gagnera avec une mobilisation majoritaire de la population. Alors, la politique et les inégalités sociales sont les clés pour comprendre la santé des populations. Et je voulais finir avec ça. Merci. Merci. Merci, Diana. Merci, Diana. Je voulais dire aussi, d'ailleurs, je m'en suis rendu compte aussi, particulièrement pendant cet exposé, que dans cette plénière de clôture qui se balade avec le petit mot, non, ce n'est pas dans le titre mais dans la description au moins, comment être des bons alliés, j'ai oublié de mentionner une lutte sociale qui a plutôt bien marché en 2019. Je ne sais pas si elle vous dit quelque chose. Pardon ? Effectivement. Tout à fait. Vous l'aviez remarqué. Sans blague. Désolée, du coup. Évidemment, oui, bien sûr, les mobilisations féministes massives qui ont eu lieu en 2019 et qui ont fait suite aussi à celle de... Enfin, surtout 2018, elles étaient particulièrement massives. En Belgique, on aura vu le succès de la grève féministe aussi en 2020. Du coup, donc c'est 2019, je le dis bien. Voilà. Et là, c'était effectivement bien l'occasion de revenir dessus puisque au niveau de secteur de la santé, c'est évidemment des luttes qui sont portées essentiellement par des femmes puisque... Enfin, voilà. Je ne peux pas refaire de l'exposé de DNA. Alors, on va passer à la partie 2, mais avant, si jamais vous avez des questions ou remarques que vous avez envie de faire rapidement sur les... Quelques interventions-là et puis comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on aura l'occasion de rediscuter à la fin aussi plus largement. en prenant en compte la deuxième partie aussi. Est-ce que vous avez des questions ? Ouais. Ici, est-ce que... Au niveau du micro... Ouais, vas-y. C'est juste une question que vous avez fait. OK. Merci, Rémi. C'était où ? C'est Rémi. Ah. Vous avez pas eu. Ouais, merci. C'est juste une question de clarification pour Diana. Je suis désolée, j'arriverai pas à la poser en espagnol. C'est savoir si les comités de quartier, enfin, surtout la fédération des voisins dont elle parle, qui a l'air d'être un allié très important des personnels de santé qui s'auto-organisent et qui luttent, est-ce qu'ils étaient préexistants et déjà aussi forts avant le confinement avec la crise du coronavirus ? Bien. Donc, la fédération régionale d'association des voisins, oui, existait. et ça a coordonné les différentes plateformes des voisins. Mais je voulais... Ce que je voulais dire, c'est que les plateformes des voisins qui, avant le confinement, étaient... qui n'étaient pas très actives, disons, après le confinement se sont réactivées. Et surtout, dans les quartiers où, comme je disais, dans les quartiers où il y a eu toute cette ségration raciste promue par le gouvernement de la région de Madrid. Pas pour le moment. Très bien. Je ne sais pas si sur Zoom, il y a aussi une question qui va être posée. Non ? Ok. Alors, on pourra revenir dans la discussion tout à l'heure. C'est très bien. avançons. Alors, on va passer donc à la deuxième partie de cette plénière de clôture. Et donc, sur le questionnement de quel rôle on peut prendre en tant qu'organisation permanente. Bon, voilà, c'est un peu un terme qui sort un peu maintenant pour catégoriser le type d'organisation subsidiée, en règle générale, avec des personnes, en tout cas salariées, qui travaillent en leur sein. Et donc, on va dire, des groupes militants structurés depuis longtemps et qui ont une dynamique politique relativement générale de défense des travailleurs-travailleuses ou d'action politique en général. Et donc, évidemment, sans mystère, c'est en incluant le CADTM dans cette catégorie d'organisation-là. Et donc, la question qu'on peut se poser maintenant, c'est comment se positionner effectivement en tant qu'allié pour renforcer ces luttes. Comme on l'a vu, ici particulièrement, avec la crise du coronavirus, forcément, ont dû évoluer, ont dû s'adapter, se sont parfois renforcés, se sont parfois fatigués, comme disait ou une scie aussi, et qui tiennent bon dans tous les cas. Et le CADTM, comme Eric en a parlé pendant la plénière d'ouverture, et donc on peut faire un petit troisième acte comme ça, par rapport à ça, il a parlé, par exemple, une anecdote, mais qui est plus qu'une anecdote, qui est un événement historique en tant que tel dans les luttes militantes internationalistes, qui est le soutien internationaliste à la révolution sandiniste, auquel des militants de la première heure du CADTM avaient participé, c'est un événement historique en tant que tel, sur base duquel, enfin, après lequel plutôt, a continué à se développer pour les CADTM et ces militants militantes, cette volonté de soutenir au mieux les luttes de terrain, et il y a évidemment eu beaucoup de succès en ce sens-là, il continue d'y en avoir, et je pense que, enfin voilà, qu'au sein du CADTM, cette envie-là d'être présent aux côtés des luttes de terrain est toujours bien là, et je pense qu'on peut se dire que relativement, on fait quand même relativement du bon travail, voilà, un peu d'autocongratulation, et cela dit, évidemment aussi, il est important aussi qu'on puisse dans notre bilan d'action, dans notre bilan de soutien à ces luttes sociales aussi, pouvoir constater nos échecs éventuels, pouvoir constater nos erreurs, nos hésitations parfois, ou au contraire nos précipitations qui font que des fois on ne se positionne pas idéalement par rapport en soutien à ces luttes sociales, et c'est important de perpétuellement se mettre dans une dynamique de questionnement par rapport à l'évolution de ces mouvements-là, et de déconstruction aussi de nos propres biais, puisque, enfin voilà, pour le CADTM Belgique, en tout cas, on est une orga qui est majoritairement blanche, et donc on est forcément traversé par des enjeux de racisme, on est une organisation qui évolue dans une société patriarcale, et donc on est forcément traversé par des biais patriarcaux et sexistes, on est aussi une organisation d'analyse qui cherche à avoir une certaine expertise, et donc forcément ça sort aussi d'un certain niveau social d'éducation, et donc on est aussi traversé par des enjeux classistes, auxquels on n'échappe pas comme tout le reste de la société, et c'est important qu'on puisse évidemment identifier quels sont nos biais là-dedans, et comment, quand on essaye de soutenir des organisations qui luttent, des collectifs qui luttent contre ce type de domination-là, contre quelle position on prend en général, et donc il y a différents exemples de questionnements à ce niveau-là, où on a pu se le poser, par exemple, la mobilisation des Gilets jaunes en fin 2018 et au courant 2019, les organisations politiques en règle générale ont mis beaucoup de temps à réagir face à ce qu'on avait du mal à comprendre sur le premier mois, et je pense que le CADT a finalement bien réagi et n'était pas dans les derniers à réagir en soutien à cette mobilisation-là, mais tout de même, il a fallu qu'on comprenne un petit peu ce qui se passait avant de pouvoir s'y plonger, et ça, c'est un truc qu'on doit constater en tant que tel, c'est qu'on a essayé de faire tout ce qu'on pouvait, mais sans doute, on aurait pu mieux faire. Il y a la question, par exemple, aussi, donc là, c'est pour parler du CDT, mais ce n'est pas propre au CDT mais en tant que tel, la question, vous voyez, la mobilisation qui a eu lieu en Belgique, désolé, je me réfère à ce que je connais, mais j'imagine que ça peut être généralisé à d'autres pays et notamment Diana pourra peut-être en parler aussi par rapport à l'Espagne, la mobilisation du 13 mars de la santé, du 13 septembre, je m'en veux de ne pas avoir mentionné le 8 mars, c'est pour ça, du 13 septembre de la santé en lutte où il y a eu un article de, je ne sais pas comment qualifier ça en tant que tel, un article qui est paru dans la presse qui donnait la parole à certains permanents ou délégués syndicaux, je ne sais plus, de certains syndicats et en soi, peu importe lesquels et qui étaient disons un article de sabotage de tentative de sabotage de la manifestation et alors il y a eu du soutien syndical aussi évidemment et je ne veux pas parler au nom de la santé en lutte mais il y a eu un soutien syndical à cette manifestation-là, il y a eu des gens de syndicats qui ont très mal réagi à ça, c'est des exemples de mauvais choix et je voulais, je tenais à vous dire aussi que ici, pour cette plénière de clôture, j'avais la volonté d'inviter une quatrième personne à intervenir et c'était une personne que j'espérais qu'il pourrait parler des luttes féministes sous une perspective antiraciste et décoloniale et donc j'ai contacté, je vous la fais vite, mais une personne qui n'était pas disponible et puis j'ai contacté une autre personne qui n'était pas disponible et puis deux autres personnes, une qui n'était pas disponible non plus et la quatrième que j'ai eu au téléphone finalement n'était pas disponible et elle m'a dit une chose et on a discuté quand même pendant une vingtaine de minutes ensemble et je pense que la pire chose que je pourrais faire ce serait de parler à sa place maintenant que ce rôle-là n'est pas rempli mais en tout cas j'aimerais bien partager avec vous ce que j'ai interprété de la discussion et de la critique que j'ai essayé de me... enfin vraiment la critique que je me suis fait par rapport à ma propre approche et mon propre comportement dans ce cas-là elle m'a dit donc dans l'invitation que j'avais envoyée par exemple la question de la rémunération n'était pas posée et ça c'est un enjeu au CADTM auquel on a déjà dû qu'on a déjà dû traiter la question de la rémunération de femmes racisées dans le cadre des interventions et alors on a eu une discussion et je ne vous la refais pas en entier mais c'est quelque chose sur lequel par exemple on n'a pas encore un positionnement clair et c'est un enjeu m'a dit cette personne-là et on le savait déjà à l'avance et c'est simplement parce que j'ai oublié aussi qu'on sait qu'il existe dans les collectifs antiracistes et des coloniaux féministes la question de la rémunération des expertes pour le dire franchement de cette thématique-là et outre la question de la rémunération en règle générale des militants et militantes qui interviennent c'est pouvoir prendre acte aussi qu'une personne qui vient parler des dominations qu'elle subit ce n'est pas pareil qu'une personne qui vient parler d'engagement politique qu'elle a choisi de porter elle-même et enfin voilà sans s'étendre là-dessus je pense que ce que ça pose comme question en tant que telle et je pense ce dont j'ai pu me rendre compte à ce moment-là c'était dans quelle dynamique comment la question qu'on se pose et qu'on doit se poser à tout moment je crois au moment T où on essaye d'intervenir en soutien d'une lutte puisque là l'objectif aujourd'hui maintenant de cette plénière-là c'est de laisser la parole même si je parle beaucoup aux militants militantes et donc là en l'occurrence je pensais m'inviter quelqu'un et lui donner une opportunité en tant que telle mais à ce moment T si concrètement qui ça servait qui servait qui à ce moment-là en dehors des bonnes intentions en dehors de la visée à long terme de se dire on va donner une visibilité à une lutte pour la renforcer en règle générale à ce moment-là j'aimerais bien avoir une femme racisée à côté de moi pour parler de ces dynamiques-là qui est-ce que ça sert concrètement est-ce que c'est elle qui me l'a demandé ou pas en l'occurrence non c'était moi est-ce qu'il y a une attente que j'identifie de son côté pour pouvoir intervenir j'en savais rien en l'occurrence et simplement du coup c'est de pouvoir essayer de se mettre systématiquement dans cet état de réflexion de se dire à qui ça sert le plus quand je fais ça et comment on fait en règle générale dans nos organisations pour pouvoir donner plus d'énergie aux militants et aux militantes des luttes de terrain plutôt que de leur en prendre si on peut parler clairement là-dessus et voilà et alors là-dessus je vais pouvoir relaisser la parole à nos intervenants intervenantes qui vont pouvoir partager avec nous un petit peu aussi puisque là en plus il y a la dimension internationaliste qui s'inscrit aussi et qui évidemment est centrale et qui s'aborde de plein de manières différentes selon les différentes réalités qu'on vit et je vais pouvoir laisser la parole ça ne sert à rien que je m'étende là-dessus puisqu'ils en parleront beaucoup mieux que moi et voilà Diana si jamais tu as envie de commencer on va reprendre simplement l'ordre à l'inverse si ça vous va des interventions précédentes de nous donner ton avis toi sur ce rôle que les organisations permanentes peuvent avoir pour soutenir des luttes telles que celles des travailleuses de la santé bien faire face aux crises sanitaires uniquement du point de vue sanitaire ne ferait que empirer toutes les crises qui nous qui nous touchent que ce soit écologique économique etc historiquement il y a un conflit existant entre le capital et la vie le lien entre la santé et le capital c'est comme s'ils étaient dans un ring de boxe et une devait gagner contre l'autre pour que l'une soit compatible avec l'autre les piliers de l'économie doivent être compatibles je répète pour que l'économie et la santé soient compatibles leurs piliers de l'économie doivent être différents qui tiennent compte de la vie et des limites des ressources naturelles et en mettant la vie au coeur de leurs piliers nous devons comprendre aussi que le système tel que nous l'avons maintenant n'a à faire que empirer la santé globale les crises que nous vivons maintenant ne font que s'aggraver c'est pour ça que nous devons créer des systèmes de santé solides de prévention aussi et des soins primaires nous devons aussi renforcer les politiques publiques en renforçant les collectifs et les individus pour qu'ils puissent faire face de crise uniquement l'action collective va déterminer notre sortie de cette crise et des futures crises les organisations sociales les collectifs qui sont organisés dans les communautés et dans les syndiqués ce sont les formes dans lesquelles les personnes peuvent s'organiser pour mener leur lutte c'est pourquoi leur rôle est crucial et ça marque une différence dans la table de jeu d'autant plus quand on nous enlève tout ce qui est public la différence existante entre un capitalisme globalisé et les résistances locales justifie beaucoup des échecs qui nous avons vécu les crises de COVID-19 a renforcé ou mis la lumière sur le besoin d'avancer sur la lutte internationale jusqu'à maintenant seulement certains secteurs de travail liés aux technologies de travail ou au marketing et à certaines luttes concrètes ont eu un caractère international cette lutte contre la pandémie a aussi mis en lumière le besoin d'une coordination au niveau supranational entre les secteurs de santé et sociale et elle a aussi souligné les différentes façons de de contamination entre les différentes populations du monde mais ceci les les comment les politiques d'austérité ont été généralisées partout au monde et comment ça a touché à tous les travailleurs et travailleuses surtout ceux qui travaillent dans les services essentiels depuis notre collectif donc nous donnons une importance cruciale à la coordination internationale que ce soit en prenant part aux événements comme celui-ci ou en créant des instances internationales avec cette approche nous travaillons avec un groupe de travailleurs de santé au Royaume-Uni nous nous sommes réunis récemment et nous organisons différentes manifestations dans différents pays nous avons créé un manifeste pour soutenir la manifestation qu'il y a eu à Bruxelles en septembre pour la santé en lutte nous sommes aussi en contact avec les syndicalistes et travailleurs au Brésil sur le système de santé et la gestion politique du Covid-19 nous espérons que nous pourrons créer une coordination de plus en plus ample et qui pourra nous aider à faire mieux face à des crises comme celle du Covid-19 et comme ça nous pourrons créer des systèmes de santé solides partout au monde qui nous permettent de pouvoir soigner tout le monde dans n'importe quelles circonstances merci j'ai deux diapos est-ce que vous pourriez m'aider ce n'est pas très important mais si vous le pouvez merci je vais commencer par la situation en Roumanie et en Europe de l'Est parce que comme beaucoup d'intervenants l'ont dit ces deux derniers jours les inégalités régionales au niveau international sont primordiales pour comprendre le problème et pour comprendre comment changer la donne très brièvement je voudrais expliquer comment nous sommes victimes d'exploitation tout d'abord les employés ont des salaires très bas et ils représentent toujours une main d'oeuvre peu chère pour les investisseurs qui viennent dans notre région afin qu'ils soient exportés et les investisseurs internationaux ont imposé des lois en Roumanie et en Serbie après les dernières crises ainsi ces dix dernières années ils ont créé de toutes pièces ces lois et ils les ont proposées aux dirigeants voilà ce qui s'est produit deuxième point la plupart des budgets soutiennent le grand capital et comme vous le savez ça fait partie des exigences de la troïka autre chose que j'ai évoqué précédemment le coût de la vie est très élevé par rapport aux revenus et plus particulièrement le coût du logement et de l'électricité et de l'eau parce que tout a été privatisé et tout a été fait par des investisseurs internationaux et c'est dans ce contexte que les femmes doivent compenser elles doivent compenser pour le manque de services publics et pour le coût de la vie particulièrement élevé et j'ai oublié d'évoquer quelque chose lors de notre première partie mais vous le savez certainement les crédits des ménages sont bien plus risqués parce que le capital financier est moins réglementé à l'aune de toutes ces restrictions beaucoup de personnes dans nos régions doivent partir à l'étranger pour joindre les deux bouts mais ils ont également des situations de logement qui sont mauvaises et ils gagnent moins que les nationaux et comme si cela ne suffisait pas les travailleurs dans notre région sont exploités ils sont utilisés comme des boucs émissaires par la police des groupes racistes et des partis politiques racistes en Occident ainsi les organisations au nord doivent être conscientes de ces mécanismes d'inégalité de ces réalités géographiques et en plus de cela nos alliés au nord doivent comprendre les inégalités dans nos luttes et ce sont des questions qui sont souvent évoquées avec nos camarades de l'ouest comme on l'a abordé au début de notre discussion parce que les militants dans notre région ont des urgences nous avons l'impression de devoir travailler en permanence mais ce n'est pas le cas de nos camarades à l'ouest ils n'ont pas l'impression d'avoir une urgence aussi pressante donc il y a un risque plus grand de burn out pour nous et je pense que c'est un aspect important à souligner dans nos luttes il faut en parler il faut en être conscient et pour rebondir à la discussion précédente j'aimerais dire qu'il y a beaucoup de pression exercée sur les individus et plus particulièrement sur les femmes dans notre organisation qui sont victimes de racisme il faut faire de la sensibilisation il faut éduquer et c'est une pression supplémentaire pour elles c'est un peu injuste c'est un fardeau à porter pour nous et il faut essayer d'alléger ce fardeau et pour ce point nous avons également un accès limité aux ressources financières pour nos organisations militantes et je voudrais vous donner un exemple concret on ne peut pas débourser des frais de justice nous n'avons pas d'avocat dans nos mouvements dans notre mouvement de lutte pour le logement nous n'avons pas assez d'espace pour nous rassembler parce que nous ne pouvons pas nous permettre de payer des loyers et sur ce que Diana disait l'aspect des classes beaucoup d'entre nous n'avons pas le temps pour organiser des actions militantes parce que nous avons des métiers très éprouvants et que nous devons également prendre soin des membres de notre famille en plus de cela nous n'avons pas de temps et nous n'avons pas de ressources financières pour voyager et pour faire converger différentes organisations et il ne s'agit là que de quelques exemples de limites auxquelles nous sommes confrontés lorsque nous essayons de nous organiser donc je pense que ce sont des thèmes importants et comme je le disais précédemment pour ce qui est du capitalisme radical qui détruit les organisations et les mobilisations nous avons perdu une base importante d'organisations ces bases ont été quasi détruites dans notre région et bien sûr nos alliés ne peuvent pas compenser pour ces inégalités structurelles et sociales nous savons que ce n'est pas à leur portée mais ils peuvent en tout cas en être conscients surtout s'ils veulent faire montre de solidarité alors que peuvent faire nos alliés que pouvons-nous faire ensemble et bien c'est ce que je vais aborder dans la diapo d'après alors point par point je dirais que les politiques fiscales au niveau européen et partout ailleurs dans le monde peuvent servir de jalons de base nous avons besoin de plus de taxes sur le grand capital nous avons besoin de limites sur l'expatriation du profit et les syndicats de travailleurs en Roumanie essayent de promouvoir ces réformes mais comme je le disais leur pouvoir est très limité elles ont besoin de soutien d'alliés par ailleurs beaucoup de nos mouvements ont commencé à parler de la socialisation d'entreprises qui reçoivent des subventions d'Etat et cette question autour de l'expropriation et de la socialisation je pense que c'est une question importante alors ce n'est pas un nouveau sujet mais je pense qu'il est important de se pencher là-dessus également les mouvements nos mouvements sont contre la fourniture de logements par les associations classiques et les groupes d'immobilier alors comment faire en sorte que le budget public soit utilisé à bon escient pour les services publics exclusivement troisièmement nous pensons que les syndicats de travailleurs doivent s'impliquer davantage pour améliorer l'accès aux services publics par exemple le logement les syndicats doivent aller au-delà de la question des salaires et des conditions de travail mais nous pensons que de plus en plus de syndicats le reconnaissent il faut s'impliquer dans des luttes interconnectées et pour nous en tant que mouvement d'Europe de l'Est nous espérons que les syndicats s'impliqueront davantage notamment sur la question du logement parce qu'ils l'ont fait notamment en 1998 pour rebondir sur ce que deux d'entre vous avaient dit avant il y a plusieurs luttes qui s'organisent autour de la reproduction sociale et il faut s'en rendre compte et apporter notre soutien collectivement et je voudrais vous donner quelques noms je sais que vous en connaissez beaucoup mais il y a l'assemblée des femmes migrantes une organisation qui aide les travailleurs de la santé en Autriche Transnational Social Strike une plateforme récente qui a été créée ces dernières années elle s'appelle Transnational et il y a également des plateformes transnationales de travailleurs et travailleuses du sexe il en existe bien d'autres encore et comme beaucoup des intervenants l'ont dit aujourd'hui et hier tous nos mouvements sont touchés par le grand capital et par la question de la dette et petit à petit nous tirons les leçons nous commençons à comprendre comment cela s'est produit et nous commençons à anticiper mais j'ai l'impression que nos mouvements vont commencer à cibler davantage le grand capital et je pense que cela se produira in fine mais il y a quelque chose que je trouve intéressant en Europe de l'Est qui s'apparente à l'Asie en Afrique et à d'autres expériences les associations internationales les fonds sont aussi des alliés ce sont aussi les alliés du grand capital et bien sûr nous sommes opposés à ces acteurs mais c'est très difficile de le faire parce qu'elles ont le titre d'association on les perçoit comme des sauveteurs de l'Occident et il faut du soutien pour les exposer pour les dénoncer également nous pensons qu'élargir l'accès au logement social est un élément clé pour s'opposer au grand capital quelques derniers points il serait intéressant de voir plus de syndicats inclure conclèlement davantage de personnes et faire la promotion d'autres questions égalité salariale permis de séjour pour les travailleurs migrants récemment il y a eu une grande mobilisation pour les travailleurs migrants dans de nombreux endroits en Europe et c'est ce qui m'amène au point suivant toutes nos luttes doivent contenir une dimension antiraciste et il faut dénoncer la police l'armée et il faut retirer les fonds qui leur sont alloués pour les rediriger vers des bonnes causes nous avons parlé également du rôle de l'état et de la manière dont on peut transformer un état qui a tendance à être un état policier en état qui garantit les droits de tout un chacun c'est une question très actuelle et il est important de la souligner enfin et non des moindres je pense que les mouvements du nord-ouest devraient partager des ressources les ressources qu'ils ont à disposition je sais que ce n'est pas facile mais c'est un aspect très pratique très concret donc voilà les principaux points que je voulais soulever je sais que beaucoup d'entre vous le savez déjà mais je voulais vous en faire un résumé comme piqûre de rappel et j'espère qu'on abordera ces questions et que l'on aura d'autres perspectives sur ces questions merci beaucoup pour votre patience merci beaucoup Yona je pense que c'était certainement plus qu'un simple rappel ce que tu as fait merci beaucoup pour ça voilà et je vais laisser maintenant la parole à OUNSI merci ok j'ai l'impression quand même que ici on est dans une situation qui est un peu plus éloignée et donc plus comment dire plus difficile à lier plus difficile qu'elle qu'elle était par le passé aussi moi je suis de tendance on va dire gauche radicale et écologiste décroissante comme j'imagine une partie d'entre vous en tout cas on partage des éléments on a essayé de construire des réseaux avec le monde arabe avec avec l'Europe avec le monde en général beaucoup de choses se sont ont changé avec la situation libanaise et les révolutions arabes et les mouvements ont changé il y en a qui restent comme le CADTM comme ATTAC comme les certaines internationales communistes socialistes mais il y a moins de liens ici moins de liens actifs avec ces mouvements ici la société civile donc ce qu'on appelle la société civile au Liban c'est tout ce qui ne fait pas partie du système féodal confessionnel clientéliste des classes dirigeantes quoi ensemble économique politique donc les mouvements de la société civile ont un tel besoin de changer ce système qui a des alliances assez larges vraiment très très larges c'est à dire que gauche et droite ont beaucoup moins de sens maintenant en cette période qu'il y a 10 ou 15 ans et que donc les prises de position autour de je ne sais pas la privatisation autour des politiques économiques sont un petit peu mises au deuxième plan face à simplement un état de droit quel que soit le droit qui soit appliqué et un état laïc slash civil laïc ou civil il y a deux revendications qui sont un tout petit peu différentes voilà et dans cette dans tous ces mouvements il y a déjà une tentative de créer des coalitions locales libanaises même à l'intérieur de régions du Liban et le rapport avec les étrangers il est assez assez il est moins intense moins fort qu'avant les 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 interventions étrangères aujourd'hui au Liban elles sont de deux ordres d'une part il y a l'impérialisme classique alors tu bon tu as utilisé l'adjectif blanc je ne suis pas sûr de de ça de ce mot dans notre contexte il y a l'impérialisme occidental l'impérialisme du Golfe l'impérialisme iranien qui s'affronte il y en a d'autres donc ça c'est une intervention étrangère et la deuxième c'est ce que tu as dit Johanna le caritatif le don l'assistance beaucoup 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 d'argent beaucoup d'argent qui vient pour ça le Liban le Liban a un million et demi de réfugiés syriens deux ou trois cent mille réfugiés palestiniens des centaines de milliers de travailleurs migrants non arabes et non européens l'Europe ne veut pas de tous ces gens le Golfe ne veut pas de tous ces gens donc ils versent de l'argent au Liban pour qu'ils les gardent pour qu'on les garde et c'est voilà c'est nos deux rapports principaux ils ne sont pas bienvenus à mon avis ils sont très 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 malvenus donc la la principale solidarité active que je vois de la part de mouvements dans un des impérialismes qui est qui est qui est l'Europe occidentale c'est de lutter contre ça et principalement contre les interventions alors le CADTM si je comprends bien est subsidier en partie par l'Etat donc je ne sais pas qu'est-ce que ça a comme conséquence mais je sais que nous sommes dans la même situation nous donc un des mouvements dont je fais partie est subsidié par les Etats occidentaux et du Golfe c'est un problème pour moi c'est pour ça que après avoir créé une association ou avant plutôt d'avoir créé une association j'ai créé une entreprise parce que ça permet d'être indépendant des impérialismes paradoxalement et que bien sûr nous avons une organisation politique locale qui est là pour le coup non financée il n'y a pas de voilà qui est pure militante et je trouve ce paradoxe assez difficile que le mouvement associatif soit financé au Liban au Liban il n'y a pas de subvention de l'Etat qui est en faillite et donc les subventions viennent de l'étranger essentiellement de l'Occident et un peu de l'Orient et ça pour moi après l'arrêt des interventions étrangères il faudra l'arrêt de l'argent il faut que les rapports selon moi et je comprends ce que tu dis Johanna mais je ne sais pas trop quoi penser pour moi les rapports d'argent sont très difficiles parce que je sais que l'unique raison pour laquelle nous recevons de l'argent pas l'unique mais la principale c'est pour garder les réfugiés je ne sais pas si je m'en fous qu'ils aillent où ils veulent les réfugiés pour moi ils devraient aller à l'ouest au nord ou au sud je n'ai rien à leur dire je n'ai rien à dire à quelqu'un qui est maîtresse de son destin ou devrait en tout cas l'être donc voilà et d'une organisation comme le CADTM ce que j'aime recevoir éventuellement et ce sur quoi j'aimerais qu'on parle plus bon si c'est possible je n'en sais rien c'est de l'analyse c'est de l'échange intellectuel et ça c'est un travail qui parfois est difficile à faire selon la situation et qui pour le coup est intéressant et qui fait alors il y a beaucoup d'analyses qui sont faites au Liban sur le Liban en Belgique sur la Belgique en Belgique sur le Liban et ça ce genre d'interaction je trouve est sain et vraiment utile en fait voilà je suis désolé c'est pas très clair parce que c'est à l'image de la situation que nous avons ici et que j'ai malheureusement pas de réponse à apporter et probablement que vous auriez pu inviter sans que quelle que soit la personne qui est au Liban actuellement que vous auriez invité vous auriez eu des idées un peu un peu différente le principal point commun étant que il y a nous avons beaucoup trop d'intervention de l'étranger et que c'est quelque chose qui vraiment empoisonne vraiment empoisonne voilà je pense que c'est ce que je peux vous dire merci beaucoup on n'est pas besoin de 200 avis différents le tien est déjà extrêmement enrichissant je le redis donc ici on a pu voir évidemment des points de vue personnels de retour alors je vais pas me risquer à faire une synthèse juste quelques éléments que j'ai pu noter je vous propose aussi de compléter juste ça aussi s'il y a des trucs qui vous ont frappé particulièrement si jamais il y a des choses auxquelles vous pensez des choses à qui vous allez réagir je vous invite à le faire et donc la première chose qu'on peut noter clairement c'est que les enjeux sont très différents aussi selon les endroits où on milite selon les enjeux sur lesquels on milite mais surtout selon les endroits j'ai l'impression que ce qui leur sort aussi c'est qu'il y a une nécessité qui est toujours présente d'avoir un appui de nos organisations OUNSI vient de le dire là maintenant les échanges intellectuels les analyses qu'on fournit gardent leurs importances et sont des échanges sains il y a un besoin d'appui international il y a un rôle qu'on peut jouer particulièrement aussi en étant en tout cas pour le CDTM est un réseau international aussi et qui donc effectivement touche une bonne partie de ses subsides dans les pays d'Europe de l'Ouest on a un rôle aussi à jouer depuis notre position géographique là dessus c'est une évidence il faut identifier le fait que les challenges sont différents selon les différents mouvements et que les priorités sont différentes aussi qu'on n'est pas toujours forcément non plus sur les mêmes attentes en termes de reprise de pouvoir politique et ça il faut en prendre en compte évidemment aussi dans nos luttes internationales internationalistes il y a la question des ressources là donc du coup qui pose débat aussi en tant que tel les enjeux d'inégalité de ressources d'accès à l'argent des rapports de pouvoir qu'il crée aussi potentiellement entre nos différentes organisations qui sont deux fils des freins aussi à l'internationalisme même si à Zoom et Skype pour nous sauver la vie la base de la lutte antiraciste qui a été rappelée par Ioana aussi qui doit être transversale systématiquement dans nos actions et dans nos collaborations la base de la nécessité du soin aussi qui est là qui est permanente et l'identification des différents enjeux sur lesquels on peut se battre côte à côte pour être plus fort voilà c'est les idées principales que j'ai notées vous en avez sans doute d'autres et voilà si ça vous va je vous invite à ce qu'on ouvre la discussion on arrive déjà sur 5 heures mais est-ce qu'il y en a qui sont pressés de partir ça a l'air d'aller ok super bah on se laisse voilà un petit quart d'heure ou quoi et puis on on conclut on va en fonction des ouais ok super voilà si la parole est à vous est-ce que je peux avoir un volontaire merci Rémi il n'y a personne derrière moi non ok donc moi j'ai trouvé toutes les interventions très intéressantes et merci beaucoup pour pour tout pour la plénière pour l'organisation et puis aux intervenantes et intervenants d'avoir fait ça moi j'ai été particulièrement frappée mais parce que peut-être je suis chypriote aussi d'origine et du coup parce que Ounsi a dit surtout à la fin à propos de l'argent et du rapport à l'argent dans nos luttes parce que cet été donc j'ai été voir ma famille j'ai eu la chance de pouvoir le faire et ma famille enfin plutôt mes amis chypriotes m'ont demandé ce que je faisais dans la vie enfin quelles nouvelles et tout ça et je leur ai dit ben voilà je travaille dans une organisation qui s'appelle le CADTM qui milite contre la dette ah oui et c'est quoi votre métier ben ouais on écrit des articles on fait des conférences on discute puis on participe aux mobilisations et puis voilà on essaye de bref et je ne comprenais pas trop pourquoi j'étais payée pour ça et je trouvais ça drôle je trouvais ça drôle que ce soit si peu évident en fait pourquoi on est payé pour faire ça quoi et en même temps la chance finalement qu'on a de faire un métier pareil mais mais est-ce que c'est un métier en fait enfin finalement ça ne devrait pas l'être quoi alors ça c'est quelque chose que voilà tout en étant très très heureuse d'être au CADTM c'est quelque chose qui me perturbe fortement depuis longtemps et je sais que je ne suis pas la seule et ce rapport aussi aux bailleurs de fonds et tout on en a discuté plusieurs fois mais par contre ça m'a je suis très contente d'y travailler parce que ça m'a ouvert plein de portes et d'abord le fait de collaborer avec la coalition européenne pour le droit au logement avec Johan qui nous a qui est intervenu d'ailleurs ça m'a permis de de découvrir d'autres d'autres personnes d'autres pays de parler avec des gens je ne sais pas en république démocratique du Congo sur la dette chose que je n'aurais jamais fait ailleurs et du coup tout cet espace un peu international d'échange intellectuel moi ça m'a ça m'a beaucoup parlé et alors ce que je voulais dire pour conclure mon intervention c'était que quelque part dans l'intitulé de cette plénière de clôture peut-être à la place de la phrase comment les soutenir via nos structures militantes j'aurais dit comment le CADTM ne survivrait pas sans l'existence de tous ces mouvements sociaux et du rapport en fait qu'on a avec avec des militantes et des militants à travers le monde quoi voilà c'est tout merci Eva il y a oui juste derrière toi Rémi il y a d'autres personnes si vous voulez déjà lever comme ça je peux identifier pas encore je te laisse le temps je t'en prie merci la dernière intervention du monsieur du Liban à Ousni pardon va interpeller aussi et je me suis demandé en fait si la présence des organisations occidentales comme le CADTM ou d'autres organisations peut-être au Liban ou même ailleurs dans le monde est-ce que ça pourrait être perçu comme une forme de néocolonialisme est-ce que est-ce que pourriez est-ce que vous pourriez ressentir une forme de prise de hauteur entre guillemets du point de vue occidental de ce type d'organisation si je te laisse répondre à ça si tu veux d'accord donc à l'ami belgo-chipriote salutations à Chypre et à la Belgique le CADTM j'ai du mal à réaliser je dois admettre l'action sur le terrain je crois pas que le CADTM finance mais je sais pas mais en tout cas le rapport de financement bien sûr c'est un rapport néocolonial postcolonial je sais pas c'est un rapport de domination oui c'est sûr selon moi c'est une donnée objective c'est même pas de la perception il reste que je perçois l'objectivité par moi mais même dans le cas extraordinaire d'organisations qui laissent énormément de liberté quand elles donnent des fonds il y a un rapport à donner à la fin il y a des appels à projets il y a des donc oui c'est certain mais bon tu sais je ramène ça aux inégalités dans toutes les aspects de nos sociétés et des rapports sociaux et humains les inégalités en particulier économiques amènent à des rapports de domination et quand on lutte certains luttent contre le capitalisme certains contre l'impérialisme en fin de compte on est tous en train de lutter contre contre des contre des contre des inégalités qui amènent qui amènent des rapports de domination voilà après je sais pas si je me lancerai en tant que CADTM dans de la culpabilité c'est pas la peine d'aller jusque là je pense mais par contre réfléchir bien à la manière dont on interagit oui oui ça c'est sûr ça c'est sûr et demander demander toujours demander aux gens mais dans les deux sens demander juste comment ça va quoi qu'est-ce qui se passe vraiment merci de pas nous écraser de toute la culpabilité qu'on pourrait se mettre je t'entends plus Gilles c'est pas très est-ce qu'il y a d'autres interventions qui dans la salle Camille c'est pas vraiment une question mais je voudrais juste partager un ressenti vu que c'est la fin de tout ça et je trouve que ça fait bien suite à la présentation de Jules avant qui parlait d'imbrication et de se situer dans les rapports de domination et comment on se place dans tout ça et merci Gilles et merci du coup à toutes les intervenantes et l'intervenant parce que ça m'a émue en fait ce genre de discussion et comment dire je pense c'est difficile de se positionner et de pas tomber de nouveau il faut toujours se poser la question de ce qu'on fait et qui on sert et pourquoi et je pense que c'est difficile en étant des assauts militantes qui sont en Europe de l'Ouest parce que autant on a entre guillemets nos propres luttes à mener mais en même temps on est tellement dans le centre enfin je veux dire c'est un peu notre faute tout ce qui se passe dans le monde et du coup c'est assez difficile de se positionner et de prendre position et d'agir et d'intervenir et de militer auprès de militants d'autres luttes mais surtout dans d'autres continents parce qu'en fait qui on est enfin d'où on vient et je trouve que c'est toujours super dur de se positionner et de prendre des initiatives et c'est bien de rappeler de juste demander en fait c'est pas si compliqué et c'est un peu ce que t'as fait aujourd'hui et enfin voilà j'avais juste envie de partager ce ressenti que c'est tellement important et tellement pas assez constant dans nos façons de réfléchir de mettre en place nos actions de réfléchir à comment on va utiliser nos sous et organiser nos événements de en fait enfin pour qui on le fait et quelle est la priorité en fait est-ce que notre petite rencontre machin est priorité enfin est-ce qu'on pourrait pas enfin comment est-ce qu'on s'organise et pour qui quoi enfin voilà c'est juste c'est pas très structuré mais enfin merci voilà c'est pour dire ça merci à toi et merci encore aux intervenants et intervenantes mille fois mille fois il y a Johanna qui aimerait bien prendre la parole aussi et puis je redonnerai la parole dans le public juste après je n'ai pas très bien compris dois-je répondre on m'a dit que tu voulais prendre la parole c'est bien toi qui voulais prendre la parole oui j'avais une question ah bah non désolé toi Adiana donc je vais verbaliser la question la question est la suivante en Roumanie il y a une grande différence de classe entre les docteurs d'une part les infirmiers infirmières d'autre part et encore d'autres types de travailleurs comme ceux qui nettoient les 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 Johanna juste une question une petite seconde il y a un problème technique avec l'interprétation ok parfait donc il y a cette fragmentation cette différenciation des classes et il est vraiment difficile d'unir ceux dans le secteur des soins de santé il y a deux syndicats médicaux mais ils sont très faibles parce qu'ils sont fragmentés ils ne sont pas unis et j'aurais aimé savoir si en Espagne à Madrid la situation est similaire et si c'est le cas comment faites-vous face à la situation merci est-ce que vous est-ce que tu pourrais répéter la question une deuxième fois parce que j'ai vu que c'était assez compliqué la réponse en bref c'est oui c'est comme ça c'est ce que j'avais déjà dit dans mon intervention nous avons un grand problème avec le corporativisme c'est-à-dire la lutte de chaque secteur ou de chaque catégorie professionnelle qui a ses propres revendications pour leur propre bien leur propre secteur et donc comme je disais une lutte qui a commencé au début de cette épidémie qui comprenait toutes les catégories professionnelles avec les citoyens pour une amélioration des conditions de travail et aussi pour une sanité publique plus forte a été fragmentée et divisée dans des luttes individuelles fragmentées et sectorielles et comme ça il y a des plateformes de différentes catégories professionnelles comme j'avais déjà dit qui luttent chacun de leur côté et donc à la fin ils arrivent à obtenir rien pourquoi ? parce que ce sont des luttes isolées chacun de leur côté et non pas la force d'être collectif d'être de masse qui comprend l'ensemble de la société merci merci à vous deux c'était qui qui voulait prendre la j'ai remis je remercie toutes les personnes du CADTM y compris ceux qui sont payés parce qu'ils font un travail que je n'arriverai pas à faire par moi toute seule en me payant sûrement pas mais donc merci beaucoup je trouve il y a quelque chose qui me dégoûte en fait c'est que en fait on a vu que la dette était les formes de dette les relations entre un créancier et quelqu'un qui empruntait en fait traversent toutes ces problématiques et en fait on voit toujours qu'est-ce qui paie les dettes et bien c'est la santé c'est l'environnement ce sont les gens qui sont bombardés en fait on voit bien tout ça et je trouve ce qui me frappe c'est qu'on pourrait se dire les dettes beaucoup de gens ont un sens une compréhension dans les classes n'importe lesquelles de ce que ça veut dire mais on ne comprend pas toujours bien alors que ça nous touche tous toute la planète etc et que c'est central au niveau du pouvoir et du capitalisme meurtrier en fait on ne comprend pas toujours les mécanismes et moi je remercie le CADTM que je connais depuis très longtemps parce que c'est quelque chose qui a changé ma compréhension du monde capitaliste voilà donc quand on parle des associations qui font de la charité etc etc je vais dire tout ça c'est lié à la tête la situation du Liban les guerres tout ça donc en fait je trouve que ce qui nous unit c'est ça et quand je vois ce que vient de dire le FMI ici dans sa réunion virtuelle je ne sais pas si c'était sur Zoom il y a quelques jours en fait je pense que tout ça va continuer tout ça continue etc mais de plus en plus les gens comprennent dette ça ne va pas donc au sens commun donc on va être de plus en plus je pense sur toute la planète face à un capital de plus en plus agressif et donc je pense que nous avons encore beaucoup de travail et besoin de gens qui tiennent le coup et voilà merci à tout le monde et à tous les intervenants y compris sur le web donc voilà merci beaucoup merci beaucoup aussi à toutes et tous moi c'était juste une remarque à déploie je ne sais pas comment dire ajouter que le CETM entre autres peut faire et faire en partie c'est cette fameuse question de visibiliser des luttes qui sont à visibiliser tout simplement généralement qui ont moins de moyens en effet mais c'est pas forcément la seule question c'est aussi la lutte elle-même qui pose problème parfois et donc je pense qu'au niveau international on participe à le faire que ce soit à titre individuel des membres du CETM qui se bougent le cul énormément sur telle ou telle lutte ou tel ou tel collectif à faire connaître et je pense au logement entre autres qu'il y a quelques années je voyais moins le CETM faire ce travail là qu'auparavant et c'est grâce à certaines personnes je pense et on le faisait aussi par exemple à un moment beaucoup sur les marches européennes des personnes sans papier on l'a dit j'imagine hier mais elle passait à Bruxelles hier et il y a très peu d'organisations de la dite société civile qui ont relayé cette mobilisation ce qui est quand même très grave et je vais donner un exemple c'est une initiative qui s'appelle faire front en Belgique qui pour moi est plein de limites dans ses principes même mais l'idée de faire front c'est dans le nom mais je pense qu'on est toute une série de personnes ou de collectifs à l'intérieur à essayer de faire en sorte que ce ne soit pas juste un agrégat d'énormément d'organisations instituées qui essaieraient de se mettre d'accord sur un minimum commun voilà mais que ce soit un espace où on puisse l'utiliser pour visibiliser certaines luttes je pense entre autres aux luttes anticarcérales ou aux travailleuses du sexe aux luttes LGBTQIA plus entre autres mais on ne les a toujours pas évitées à certaines des luttes décoloniales qu'on n'a toujours pas évité non plus etc et donc c'est des espaces que je pense qu'on doit pousser à faire ce travail de solidarité réelle et pas juste de façade ou de concept ou de texte et voilà c'est tout merci beaucoup merci beaucoup bonjour c'était pour répondre à Johanna et Diana je suis infirmière ici en Belgique et ici aussi c'est très morcelé les soins et donc les luttes enfin en tout cas les luttes sont très c'est difficile de se rassembler il y a un corporatisme je fais partie d'un mouvement qui s'appelle la santé en lutte et une de nos valeurs c'est de ne pas être dans le corporatisme et on rencontre en effet des freins notamment je pense à des étudiants infirmiers qui s'étaient organisés en collectif et n'ont pas voulu rejoindre notre mouvement parce qu'ils trouvaient que se battre pour les droits de chaque personne qui travaille dans le secteur de la santé au sens large était contre-productif pour les infirmiers on n'est pas d'accord avec ça et donc voilà je pense que Diana on aimerait rentrer en contact avec vous prochainement si t'es d'accord que Gilles nous donne votre contact pour peut-être organiser des grèves au niveau international voilà merci je ne sais pas Diana si tu veux répondre si Diana tu es ah vale se me oye ou bien ce que je disais c'était que à partir du 30 septembre mon organisation ont écrit un manifeste pour soutenir la manifestation du 13 septembre organisée en Belgique et donc bien sûr quand vous voulez on peut se mettre en contact on peut se parler moi je trouve que c'est très important commencer à tisser des liens au niveau international pour pour lutter ensemble ça me paraît une très bonne idée je trouve que les différentes catégories professionnelles doivent s'unir pour lutter ensemble partout au monde donc ça me paraît une bonne idée ce serait un plaisir est-ce qu'il y a encore des interventions question yes je sais pas qui parle c'est moi donc il y a manifestement un problème je m'entends hey coucou oui ok c'est bon c'est tout ok encore l'intervention ok on me dit stop fini over ok on va s'arrêter là très bien merci en tout cas encore mille fois aux intervenants et intervenantes donc la lutte continue le travail du CADTM aussi évidemment pour visibiliser les luttes invisibles pour faire comprendre les dynamiques de pouvoir et de la dette on le retiendra aussi très fort dans les interventions ici alors donc c'est la clôture de cette plénière c'est la clôture de ces rencontres d'automne et on veut vous remercier à vous qui avez bravé les conditions sanitaires et le dimanche le dimanche voilà pour être avec nous on tient à remercier évidemment et à féliciter aussi parce que ça va avec quand même tout d'abord déjà Zine TV pour le travail énorme qu'ils ont fait avec nous à remercier les interprètes à remercier la technique à remercier toutes les personnes qui ont géré les vidéos et les photos pendant ces rencontres et bien sûr je vais laisser la parole à ceux qui veulent en faire des bisous aussi après évidemment à remercier aussi les militants les militantes les permanents et permanentes et pour toutes les prises en charge de petites et grandes tâches qui ont permis ces rencontres merci mille fois voilà et merci aussi évidemment à tous les intervenants et intervenantes qui sont intervenus auparavant et à tout le monde voilà j'imagine que j'ai oublié des gens spécifiques j'en suis désolé mais on les remercie aussi quoi qu'il en soit alors il y a Lynn qui voulait dire un petit mot aussi avant que tout le monde s'en aille j'aimerais beaucoup qu'on se lève et que je vous fasse faire un petit truc funky pour l'évaluation donc en fait j'aimerais je vois qu'il y a plein de gens qui étaient là hier aussi et c'est super vous allez pouvoir nous aider à évaluer cette rencontre d'automne et donc pour ceux qui n'ont pas envie d'être sur la photo vous pouvez vous retourner pour ceux qui s'en foutent vous pouvez être de face alors on va faire un truc tout simple vous levez les deux mains ça veut dire que c'était super génial trop bien vous levez une main ça veut dire que c'était pas mal mais que franchement on peut vraiment faire mieux et si vous ne levez pas les mains ça veut dire qu'on s'est carrément planté et donc voilà ça nous aidera beaucoup à améliorer les rencontres prochaines et voilà merci beaucoup d'être venu merci 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 ok alors je vois personne qui lève les mains est-ce qu'il y a un souci les interprètes et tout ça peuvent aussi participer en fait ouais je fais ça je fais ça voilà je suis ok vous êtes prêts trois quatre merci merci beaucoup à toutes et tous et merci aussi aux gens qui étaient qui nous ont suivi sur zoom est-ce qu'il n'y a plus personne qui veut prendre la parole magnifique bon dimanche à bientôt ouais ils veulent faire quoi ? une photo de groupe ? est-ce qu'il y a une envie de photo de groupe ? ouais